20 jours de libre par mois avec le métier de Clipmaker, c'est ce que tu as dans cette vidéo. Reste bien jusqu'au bout parce que je vais t'expliquer pas mal de petites choses. Donc vraiment, il faut que tu puisses assimiler certaines choses. Alors aujourd'hui, je vais te parler du fait d'avoir du temps libre. Et donc avec ce métier-là, c'est-à-dire le métier de Clipmaker, tu vas voir que tu vas avoir beaucoup de temps libre. Alors quand je te dis 20 jours par mois, tu vas te demander qu'est-ce que c'est exactement 20 jours par mois ? Est-ce que c'est 20 jours de vacances que j'ai par mois ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Tu vas voir qu'en fait, les 20 jours sont répartis dans le mois. Mais tu vas voir que tu as énormément de jours de libre. Et donc ça a quand même un sacré avantage ce métier par rapport à ça. Puisque la plupart des métiers, tu vas voir que tu n'as pas autant de jours de libre. Puisqu'en général, dans les métiers classiques, tu vas travailler peut-être 5 jours ou 6 jours par semaine. Mais ici, dans ce métier-là, tu vas voir qu'une fois que tu es bien organisé, au bout d'un moment, tu vas commencer à avoir 20 jours par mois. Ce qui fait plus que la moitié du mois. Donc tu vas voir qu'il y a quand même beaucoup d'avantages. Puisque pour ceux qui aiment bien profiter de la vie ou autre, tu vas voir que tu vas avoir beaucoup de temps libre. Alors avant de développer dans cette vidéo, déjà je voudrais te dire que si déjà tu es feignant de base et que tu n'aimes pas trop partir un petit peu à l'aventure, les tournages, le montage, toutes ces choses-là, et que tu es un petit peu feignant, je pense que ce métier-là n'est pas fait pour toi. Ça sera peut-être mieux de faire un métier plus classique. Peut-être de travailler dans une boîte de prod en faisant que du montage ou alors travailler directement à la chaîne. Mais en tout cas, ce métier-là a vraiment l'avantage d'avoir du temps libre. Mais quand même, il va falloir mettre en place des choses parce que ça ne va pas arriver comme ça. Alors comme je t'expliquais, si tu es vraiment feignant, ça va être compliqué puisqu'il va falloir quand même tourner régulièrement. Il va falloir mettre en place des choses. Donc il va falloir être organisé vraiment. Si tu veux vraiment tourner beaucoup de clips pour pouvoir avoir beaucoup de jours de libre, il va falloir mettre des choses en place. Quand même, aller faire de l'entraînement de tournage, l'entraînement de montage. Donc au début, quand tu vas commencer, tu vas voir que ça va être le sens inverse. Tu vas beaucoup travailler si vraiment tu es à fond dedans et que tu veux mettre des choses en place. Et après, au fil du temps, ça va s'atténuer. Au faire à mesure, tu verras que tu auras de plus en plus de temps libre puisque tu seras vraiment organisé. Tu verras que quand tu vas te mettre à travailler, ce sera tout en une fois. Donc ça sera une bonne énergie en une fois et que tu vas tout faire en une fois. Et ensuite, tu vas voir que tu auras pas mal de temps libre. Alors quand je parle de 20 jours de libre, en fait, je laisse 10 jours de travail puisque ça ne va être clairement pas 10 jours d'affilée de travail et 20 jours de libre, comme si tu pouvais poser des vacances. Ça ne va pas être ça. Ça va être 20 jours de libre dans le mois. Donc par exemple, tu vas peut-être travailler un jour ou deux. Ensuite, tu vas avoir peut-être 5 jours où tu ne vas rien faire et ainsi de suite. Et tout ça réparti dans le mois, ça te fera 20 jours de libre. Donc en gros, pourquoi je te dis que tu vas travailler peut-être 10 jours ? Parce que c'est pour laisser une marge puisque je vais t'expliquer pourquoi. Mais en gros, c'est vraiment pour laisser une marge. Si tu es bien organisé, tu pourras réduire même ces 10 jours-là de travail. Quand tu vas commencer, tu vas voir que si tu commences à avoir un petit peu de clip, ça va être réellement 10 jours de travail. Alors ce métier-là a quand même l'avantage d'avoir pas mal de temps libre mais aussi il va avoir des problèmes à gérer. Mais bon, des problèmes à gérer, ça va être comme tous les métiers en général. De toute façon, quoi qu'il arrive, à partir du moment où tu vas travailler et que tu vas mettre des choses en place et que tu vas enchaîner des choses, tu auras toujours des problèmes à régler. Il va y avoir des gens en face, que ça soit, par exemple, si tu travailles pour un patron, tu vas avoir des problèmes à régler avec ton patron. Et quand tu vas travailler tout seul en indépendant et que tu veux avoir des clients, comme là, par exemple, avoir des clients artistes, il va falloir concrètement aussi que tu règles des problèmes. Donc ça arrive toujours, ça, quoi qu'il arrive. Plus tu vas faire de la quantité et plus tu auras des chances d'avoir des problèmes. Mais tu vas voir que si tu es bien organisé, tu peux condenser ces problèmes-là pendant un laps de temps et ensuite, comme ça, tu auras beaucoup de jours de libre. Alors pour te donner un petit exemple, donc là, je les ai notés. Par exemple, tu vas pouvoir faire, imaginons, trois clips. Donc ça fait trois jours de tournage, imaginons, avec un tarif à 500 euros. Donc ça, c'est vraiment pour quand tu débutes. Ce n'est pas ce que je conseille le plus, mais je te donne vraiment un exemple parce que je me mets au niveau de la plupart des clipmakers qui débutent. Et donc 500 euros, c'est des clips qui peuvent arriver. Je ne te dis pas que c'est la bonne chose à faire. Le mieux serait d'élever tes tarifs. Après, ça, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, on va prendre cet exemple-là. Donc tu vas faire trois clips, donc trois jours de tournage à 500 euros. Donc par exemple, ça va te donner 1 500 euros à la fin du mois. Alors en gros, concrètement, pour faire ça, il va falloir être un petit peu organisé. Et donc en faisant trois clips, donc trois jours de tournage, parce qu'un clip à ce prix-là, c'est forcément un jour de tournage. Donc il va falloir que tu sois organisé, d'où l'entraînement de tournage et d'où plein de choses qui vont faire en sorte que quand tu vas tourner, tu es vraiment tourné tout en un jour. Donc si tu as fait trois jours, forcément, ça fait 500 euros par clip. Donc tu as gagné 1 500 euros. Et ensuite, pour moi, clairement, il faudrait que tu prennes 48 heures pour monter ces trois clips-là. Alors en gros, par exemple, ce que tu vas faire, c'est que dans une journée, tu vas monter un premier clip, donc en deux heures, donc une V1 en deux heures. Moi, j'arrive à les faire en deux heures. Donc à force de t'entraîner, tu verras que de plus en plus, tu vas aller vite. Donc ça fait une première V1 en deux heures, donc le matin peut-être quand tu te lèves. Et ensuite, le soir, tu vas monter le deuxième clip et tu vas refaire pareil. Donc ça fera quand même 4 heures, entre 4 heures et 5 heures de montage, mais tu auras monté deux clips. Ensuite, tu t'arrêtes et tu refais le lendemain. Soit tu peux laisser un jour off ou soit tu peux le faire le jour d'après. Et ensuite, pareil, tu vas faire 2 heures, une autre V1. Et donc, en l'espace de 48 heures, en gros, ou deux jours, on va dire, deux jours, mais avec un jour espacé au milieu, tu vas faire, donc, tu vas monter tes trois clips. Donc là, clairement, ce qui va se passer, c'est que tu auras fait 3 jours de travail puisque tu auras fait 3 jours de tournage et ensuite, tu auras fait 2 jours de montage. Donc là, déjà, en 5 jours, en 5 jours, clairement, tu as déjà fait ton travail. Moi, je mets toujours plus large. C'est pour ça que je te parle de 10 jours de travail puisque après, il va y avoir les modifs. Il va falloir que tu réglées certaines choses. Mais plus tôt, tu le fais et plus tôt, ça va être réglé. Alors, évidemment, les 1 500 euros, si tu as fait un clip, par exemple, à 500 euros et que tu as récupéré directement les 500 euros, c'est ce que je te conseille, surtout à ce tarif-là. Et donc là, tu les auras directement, tes 1 500 euros. Ce n'est pas du tout ce que je te conseille d'être payé en 2 fois sur 500 euros. Ce n'est pas bon. Si tu commences et que vraiment, tu n'as pas le choix, OK, mais au fur et à mesure que tu vas tourner, il faudra que tu changes ça. Qu'il y ait un décalage de paiement ou pas, de toute façon, il y aura ces 1 500 euros-là. Et donc, même s'il y a un décalage de paiement sur le mois suivant, ça te fera 2 fois 1 500 euros. Alors ça, c'est pour 3 tournages. Maintenant, tu peux très bien faire 2 clips, donc 2 jours de tournage à 500 euros. Donc, ça te fait 1 000 euros. Donc, pareil, même processus. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas faire 2 jours de tournage. Donc, tu vas faire un premier clip pour un jour de tournage et le deuxième jour, donc un deuxième clip. Donc, ça te fait 2 clips à 500 euros. Donc, tu as gagné 1 000 euros. Et ensuite, tu vas faire pareil. Donc, soit le mieux serait de monter les 2 clips dans la même journée, donc un le matin et le soir. Donc, ça te fera 3 jours de travail. Et si vraiment, tu n'y arrives pas, il faudrait que tu montes un clip pour un jour et ensuite, le deuxième jour, tu montes l'autre clip. Donc là, clairement, sur ça, ça te fait 3 jours de travail. Tu as gagné 1 000 euros avec 3 jours de travail. Plus tu montras bien le clip et plus tu comprendras ce que l'artiste veut un petit peu en fonction de tes idées à toi, de ses idées à lui et plus ta V1 n'aura pas beaucoup de modifs, moins tu auras compris l'artiste et plus tu auras des modifs à faire. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'en gros, je laisse 10 jours de travail réellement puisque même si tu as fait 3 jours de travail, tu as tout enchaîné, peut-être qu'il va y avoir des modifs et ça va traîner encore pendant les jours suivants. Donc, en gros, tu auras gagné 1 000 euros mais tu as 20 jours de libre. Donc, répartis dans le mois évidemment puisque tes tournages ne vont pas arriver d'un coup. Le top serait, ça arrive de temps en temps, moi ça m'arrive qu'il y ait les tournages tout d'un coup, d'un bloc et ensuite pendant des fois 15 jours, je n'ai pas de tournage et j'ai déjà fait mon chiffre. En gros, ça va être ça à peu près. Ensuite, si vraiment tu n'arrives pas à inclure ces tarifs-là, on va aller sur des tarifs plus bas. Alors, ce n'est pas du tout ce que je te conseille mais c'est pour te donner un exemple. Ça va être vraiment pour ceux qui débutent et qui ont du mal encore à instaurer leurs tarifs mais ensuite, il faudra que tu changes tes tarifs, ça va se faire au fur et à mesure. D'ailleurs, c'est ce que je parle dans ma formation puisque je t'explique toutes ces choses-là et d'ailleurs, je t'explique quand tu pars de zéro, comment tu vas devenir clipmaker professionnel en moins d'un mois. Donc, tu vas apprendre toutes ces choses-là d'un coup comme ça en un mois, tu es déjà prêt mais en gros, ça va être vraiment pour ceux qui débutent. Vraiment, si tu n'arrives pas à instaurer tes tarifs, j'arrive à comprendre ces choses-là puisque je suis passé par là. Il y en aura d'autres qui te diront que les artistes qui sont en face, ils n'ont pas de raison de tourner avec toi si tu débutes et que tu n'as pas fait beaucoup de clips. Donc, au début, il va falloir faire un petit peu de gratuit et des tarifs assez bas. Alors, ce n'est pas ce que je te conseille mais après, ça, c'est un autre sujet mais ça va être à toi de développer ça de plus en plus. Alors, pour ce cas-là justement, on va dire que ça va être 4 clips donc 4 jours de tournage à 400 euros donc ça, ce n'est vraiment pas ce que je te conseille du tout mais en gros, imaginons que tu fasses à 400 euros, ça te fait quand même 1600 euros à la fin du mois. Donc là, par contre, pour le coup, tu auras 4 jours de tournage et après, ce que je te conseille c'est de faire 48 heures de montage donc vraiment un jour là pour le coup, il va falloir que tu montes les deux clips donc tu fais une première journée où tu vas monter un clip le matin en 2 heures ensuite, le soir, donc tu laisses vraiment toute l'après-midi comme ça, tu laisses reposer un petit peu tes yeux et autres et ensuite, le soir, tu vas monter le deuxième clip donc là, en 24 heures, tu auras monté déjà deux clips tu laisses le lendemain un petit jour de repos et ensuite, c'est reparti le troisième jour c'est ce que tu vas faire tu vas refaire la même chose donc tu vas monter un clip le matin et tu vas monter un clip le soir et donc là, au bout du quatrième jour, tu auras tes 4 clips montés et tu vas envoyer les 4 clips en une fois aux artistes et c'est comme ça qu'après, ça va débriefer sur les modifs alors là, après, les 10 jours de travail vont prendre son sens puisque là, tu vas avoir des modifs un petit peu des 4 artistes en même temps et là, il va falloir que tu repartes comme si tu faisais un montage et donc là, si tu as les modifs des 4 clips concrètement, là, tu vas pouvoir étaler peut-être sur 4 ou 5 jours après alors ça sera plus cool et plus soft mais en gros, c'est un petit peu comme si tu repartais dans un montage puisque si tu dois faire les modifs des 4 clips forcément, ça va un petit peu traîner c'est pour ça que je te dis qu'il va avoir 10 jours de travail donc après, une fois que tu as fait ça rapidement il te reste 20 jours de libre en gros mais en tout cas, tu as déjà fait tes 1600 euros alors il y a quand même 4 clips à faire mais en gros, voilà alors du coup, si tu veux encore plus profiter qu'est-ce que ça serait l'idéal que ça soit en termes de temps en termes de temps libre et donc de salaire qui peut être vraiment correct et donc là, qui serait extrêmement rentable pour moi, l'idéal vraiment l'idéal mais bon, encore une fois, quand tu vas débuter ça va être difficile de mettre ça en place donc une fois que tu es formé et que tu commences à enchaîner et que tu commences à avoir de l'entraînement de ton âge et que tu as mis en place des choses ça va te demander concrètement du travail de départ c'est obligé c'est comme tout travail donc tu vas devoir mettre beaucoup d'énergie au départ et mettre en place pas mal de choses prendre un rythme t'entraîner régulièrement t'entraîner en tournage en montage il va falloir que tu aies des décors et tout ça tout ce que j'explique un petit peu dans les vidéos mais après, il va arriver que pour moi, l'idéal serait en gros pour que tu aies vraiment beaucoup de temps libre puisqu'à partir du moment où tu vas te dire que tu auras 10 jours de travail et 20 jours de libre tu pourras encore même réduire de plus en plus c'est 10 jours de travail et donc pour moi le top vraiment l'idéal ça serait de faire deux clips donc un clip à 800 euros et plus un autre clip à 1000 euros donc ça c'est ce qui m'arrive régulièrement j'ai beaucoup de clips à 1000 euros 1500 euros il y a un petit peu de tout mais il y a certains tarifs qui sont bas que je ne prends plus depuis des années mais en gros c'est vraiment de se dire on va faire un clip à 800 euros et un clip à 1000 euros donc clairement on arrive à 1800 euros mais quand tu vas faire un clip à 800 euros c'est un jour de tournage et un clip à 1000 euros c'est pareil un jour de tournage donc concrètement ce qui se passe c'est que moi réellement si je suis organisé je ne vais faire que 3 jours 3 jours de travail donc je vais avoir un jour de tournage plein un autre jour de tournage plein et ensuite clairement je vais en une journée je vais monter les deux clips comme je t'expliquais donc un le matin et un le soir et donc le quatrième jour j'aurai déjà mes deux clips qui sont prêts et donc là si j'ai vraiment bien monté il y aura très peu de modifs il y en a toujours un petit peu ça va un petit peu traîner mais en gros voilà ce qui va se passer et donc là clairement ce qui se passe c'est que dans le mois tu vas peut-être travailler que 3 ou 4 jours grand maximum et donc moi c'est ce qui m'arrive assez souvent à des périodes et donc là tu auras fait tes 1800 euros mais après moi j'ai envie d'enchaîner de plus en plus c'est pour ça que je fais pas mal de clips et donc en gros pour pouvoir toujours monter de plus en plus alors ces tarifs là n'arrivent pas tout le temps régulièrement mais un mois sur deux c'est ce qui arrive donc en gros c'est un petit peu ça et donc là ça serait vraiment le top puisque là pour toi tu vas avoir clairement plus que 20 jours de libre et donc ça c'est vraiment des choses qui ne se font pas trop dans certains métiers tu vas avoir beaucoup de temps libre et si tu veux développer autre chose pendant ces 20 jours de libre tu auras largement le temps donc voilà c'était une vidéo pour t'expliquer comment tu vas pouvoir être libre avec ce métier là c'est vraiment un métier où tu vas avoir beaucoup de temps libre contrairement à d'autres métiers donc tu peux suivre toujours les vidéos qui sont juste en dessous et donc je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo à bientôt à bientôt